... Bonsoir, dans l'actualité ce soir, le chef de l'État a présidé ce dimanche l'ouverture de la quatrième journée du paysan, une occasion pour le professeur Alfa Kondé de réitérer son engagement à faire de la Guinée, un pays exportateur de produits agriculteurs. Et puis nous irons à Kundara où l'union des transporteurs routiers de Guinée valide ses antennes préfectorales dans le bagarre de la construction d'une nouvelle gare routière est une priorité. Enfin, ce fait de société qui polarise toutes les énergies à Conagry sur le décès des quadruplés, les parents des fillettes décédées dénoncent une mauvaise prise en charge des enfants. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. En prelude au Congrès national des transporteurs routiers de Guinée, le comité de gestion est à pied d'oeuvre pour réorganiser la structure. Une mission est à l'intérieur du pays pour la validation des antennes préfectorales. Rada le bagarre, l'aménagement d'une nouvelle gare routière est la priorité de l'équipe entrente. Mohamed Seyar Souma, envoyé spécial. 2018 est l'année décisive pour les transporteurs routiers de Guinée. Un an après la mise en place de son comité de gestion, place à la validation des antennes préfectorales. L'exercice se fait pour la première fois à Kundara, localité située à plus de 600 km de Conagry. Pendant ce temps, les autorités plaident pour l'aménagement de la gare routière. La situation est posée sur la table du bureau entrant, investie pour 4 ans. La gestion de la gare routière relève la commune à travers l'union de syndicats de transporteurs. Mais très malheureusement, cette nouvelle gare routière n'est pas aménagée. Cette gare routière se trouve au niveau des bitumes de route de la commune urbaine. Et vous connaissez combien de kilomètres de route ? Ça court combien à l'État ? Et si les communes continuent à garer sur ces routes de bitumées là ? Quelle sera l'avenir de ces routes dans un mois, dans une année, trois années ? Juste après la validation du bureau de Kundara, le comité de gestion des transporteurs routiers de Guinée visite la gare routière en construction. L'infrastructure se trouve au poste de Bondo-Fourdou, à la frontière guinéo-sénégalaise. Cette réalisation est inscrite dans la réorganisation du transport routier en Guinée. Nous sommes venus voir juste l'un de nos collègues qui est en train de faire une port sec et la gare routière. On a constaté que c'est très important pour les transporteurs guinéens. Puisque l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée juge utile dans toutes les frontières de construire la même façon pour qu'on trouve là où il faut débarquer la marche en lice, là où il faut mettre le passager, moins de problèmes. Donc de limiter surcharge et aussi de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour la population. Il y a près de 15 ans, ce renouvellement était attendu dans le Badiar. En plus de l'aménagement de la gare routière, la nouvelle équipe se fixe pour défis, la réduction considérable des accidents de la circulation et l'élimination des tracasseries routières. Direction d'Abola où deux nouvelles infrastructures sociales de base viennent d'être réalisées dans le district de Kambaya. Il s'agit d'un poste de santé amélioré, une mosquée d'une capacité d'accueil de 400 fidèles. L'oeuvre des fils ressortissants, résidents constitués en association. Valérie Talimane pour en savoir davantage. Kambaya, un des districts de Dabola, engagé vers son développement. Ce poste de santé compte parmi les grandes infrastructures sociales réalisées dans la localité pour près de 2 milliards de francs guinéens. Après le passage de la maladie à virus Ebola en République de Guinée, le président de la République, son Excellence, le professeur Alpha Kondi, s'est fixé un objectif. L'amélioration des conditions sanitaires de la population, éradication de la maladie à potentiel équidémique et la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile. L'infrastructure se compose d'une salle d'accouchement, de deux salles d'hospitalisation, une pharmacie avec des médicaments de base et un laboratoire moderne à l'image de cet appareil d'analyse biochimique. Un véritable joyau qui vient combler une des attentes de cette localité en matière de soins de santé primaire. Transférer l'hôpital vers la population, ça les aide, non seulement dans la réduction des frais de transport et aussi le temps de prise en charge. À ce joyau s'ajoute cette nouvelle mosquée ouverte aux fidèles pour la première fois. Paix et unité sont entre autres messages véhiculés au cours du serment prononcé pour la circonstance. La mosquée est consacrée à Dieu. Elle doit être utilisée uniquement pour adorer Dieu et pour renforcer les liens de solidarité et coopération entre tous les fils du pays. Le développement de la Guinée commence à la base. C'est pourquoi les gens se sont investis, les filles et les fils de Kambaya se sont investis dans tous les domaines de la santé et de la religion. Parce que la religion est source de tout. Quand on croit en Dieu, on a la foi en lui, on devient sociable. Ces retrouvailles sont un moment de communion et de fraternité entre les fils ressortissants de Kambaya dans la sous-préfecture de Bissikirima. L'occasion également d'évoquer les grands projets de développement de la localité. Tout près à Farana, acteur de la société civile, les leaders religieux s'engagent dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'idée est de renforcer les soins de santé des populations tout en augmentant l'offre des services de santé sexuelle et reproductive. C'est un dialogue entre religieux, professionnels de la santé, magistrats et acteurs de la société civile. Ces participants sont venus des régions de Mamou, Farana, l'abbé et la zone spéciale de Conakry. La rencontre se déroule à 140 dans la région de Farana. L'idée est de connaître les points de vue des experts de la santé et les leaders religieux sur les mutilations génitales féminines et leur impact sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes adolescents. Nos attentes, c'est de continuer à promouvoir la santé et qu'en moins ou long terme, les communautés prennent conscience des conséquences sanitaires, sociales et psychiques liées à la pratique des mutilations génitales et qu'en fin de compte, on puisse l'abandonner. Je sors très réconforté que les participants et participantes vont s'investir dans la recherche de solutions idoines à la dans le sens à freiner cette pratique qui fait de beaucoup de dégâts dans la couche féminine dans notre région. Ce forum d'échange a permis aux acteurs impliqués de revoir toutes les questions liées aux mutilations génitales féminines, les raisons culturelles, sanitaires et les risques liées à la pratique. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre du Dieu et connaître les opinions les uns les autres. Les risques sanitaires sont énormes. Je viens d'évoquer les cas d'hémorragie, les cas d'anémie, les cas de décès néonatal, décès maternel à la longue, des rejets au niveau même du mariage, la stigmatisation. Il y a beaucoup de raisons qui sont évoquées. Il faudrait donc que les gens comprennent. La coopération allemande au développement et le ministère de la Santé coordonnent ce forum. Le but est d'amener la population des régions d'intervention à utiliser les services de santé de la reproduction conformément à leurs besoins. Retour à présent sur une actualité qui a ému tout le pays. Il s'agit de la mort des quatre bébés prématurés. La prise en charge de cette grossesse, multiple par une clinique privée, a suscité beaucoup de commentaires. Dans quelles conditions les quadruplés ont donc été porteuses, Sarankamara, sont venues au monde. Qu'est-ce qu'explique leur décès ? Hadia Toubari est allée pour mener une enquête et nous aider à comprendre. C'est le grand format de notre rédaction. Samedi dernier, au coucher du soleil, le cauchemar du couple Guy se commence. Alors que Syrakamara était à son cinquième mois de grossesse multiple, des fortes douleurs accompagnées de pertes d'eau surviennent. La persistance des contractions conduit son mari à l'amener vers sa structure sanitaire de suivi. Elle m'a dit qu'elle perd des eaux et qu'on dirait que c'est similaire à cela. Je lui ai dit d'accord, nous on ne peut pas gérer ça, allons directement voir le médecin, le spécialiste en la matière. Je l'ai aussi été au prix et on s'est dirigé à la clinique. En cours de route d'ailleurs, j'ai composé le numéro de professeur Telly qui a sonné. Je voulais m'assurer si vraiment il est là-bas pour l'advertir que nous sommes en route. Dès qu'on est arrivé, on a demandé à ce qu'on nous prenne en urgence. Médicis est cette clinique privée dans laquelle Syrakamara a entamé dès le début le suivi de sa grossesse. A son arrivée, elle est conduite dans cette salle d'hospitalisation pour les premiers soins. A l'absence de professeur Telly, un long processus médical est enclenché pour éviter la rupture de la grossesse. Moi, je venais d'une mission de Khartoum et à la descente d'avion, mon assistant qui l'a reçu m'a appelé pour me dire que Mme Aguissé est arrivée, elle a perdu des eaux. Mon avis a été de l'hospitaliser pour faire une corticothérapie pour essayer le maximum possible de gagner du temps pour donner la chance de survie aux enfants. Une grossesse multiple, dont l'échographie réalisée par cet appareil a montré jusqu'au dernier moment la présence de trois fœtus. La grande surprise, elle s'est produite dans cette salle d'accouchement de la clinique Médicis, où Syrakamara donne naissance à quatre bébés. Ce sont des quadriblés filles prématurées qui étonnent plus dingue. La jeune dame qui est là-bas m'a rencontré, elle m'a dit, ah, on vous cherche votre, madame a accouché. J'ai dit, ah bon, elle a fini ? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, quel est son état ? Elle m'a dit, oui, elle tient. Elle m'a dit qu'elle a accouché quatre bébés. J'ai dit, quatre bébés ? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, comment est-ce possible ? J'ai dit, on parlait de triplés. Elle ne m'a pas répondu. On est rentré dans la salle. Donc, d'angoisse en angoisse, j'étais là, j'étais encore surpris. Au cours des échographies qu'on a effectuées, on a retrouvé une grossesse multiple, en l'occurrence des triplés. C'est seulement au cours de l'accouchement qu'on s'est rendu compte qu'il s'agissait de quadriblés. Et chose qui n'est pas une grosse surprise, c'est possible parfois à l'échographie de ne pas voir le quatrième gimeau s'il est superposé aux autres. Au dire des gynécologues de cette clinique privée à Lambagny, l'accouchement de Syrah est considéré comme extrêmement prématuré, avec un âge gestationnel de 25 semaines qui correspond à cinq mois de grossesse et non pas à sept mois comme le défend son mari. Ce qui, du coup, nécessite une prise en charge immédiate des nouveaux-nés prématurés, qui commencent par l'utilisation de la couverture de survie. Chose faite dans cette salle d'accouchement, mais le transfert des bébés à l'Institut de santé et nutrition de l'enfant a fait défaut. Dans les environs de zéro heure, faute d'ambulanciers, les prématurés guissés sont conduits dans le véhicule de leur père. A l'INSEE, l'infirmière Fantaconate était de garde. On a reçu les enfants à une heure. Ils étaient dans la couverture de survie. Chacun dans une couverture de survie. On a reçu les enfants. Moi, je les ai enlevés dans le salle. Je les ai mis dans une couverture de survie très grande. J'ai mis l'oxygène sur tous les enfants. Le médecin a calculé le traitement. On a donné un petit janta, 8 000 carré. Les enfants-là ont des poumons immatures. Ils ont tout le système immature. Donc la dégradation s'installe dans l'OTAN. Donc c'est ce qui est arrivé. Ils ont reçu les soins nécessaires de base. C'est-à-dire l'oxygénation. Ils ont été mis en couverture de survie pour éviter une hypothermie. Ils ont été alimentés par la veine parce que l'alimentation par voie orale n'est pas possible. Jusqu'à l'heure de serre. Le lundi, dans les environs de 11 heures, tout espoir de survie des nouveaux négis se disparaît avec la nouvelle du décès des deux autres filles. Un choc qui plonge le couple dans la tristesse. C'est encore le plus mauvais souvenir de ma vie. Et je souhaite au bon Dieu de ne pas vivre pire que ça. Je voulais encore réitérer que quoi qu'il en soit, que ce soit la clinique, que ce soit le professeur tel ici, seront poursuivables. Et je reste convaincu sur ma position. Ce décès des quadruplés relance le débat sur la qualité des équipements, des structures de soins de proximité et leur capacité à faire face à des urgences de ce type. Comme annoncé dans l'été d'Anzére Corée, où la quatrième journée du paysan vient de prendre fin sur la présidence du chef de l'État, cette initiative présidentielle d'appui au développement rural vise à assurer la purité variétale des filières d'exportation très affectées par manque de productivité. Cette rencontre est une occasion pour les paysans d'exprimer leur attente et pour François Alfa Kondé d'expliquer les grandes lignes de sa politique de développement agricole. La première journée en 2011, nous avons fait un pacte. Un pacte, ça veut dire qu'il y a des obligations réciproques. Moi, je me suis engagé à vous fournir les engrais à moitié prix dans vos préfectures. Vous êtes engagé à augmenter la production. Quand je suis arrivé, la Guinée ne conservait même pas 5 000 tonnes d'engrais. Aujourd'hui, on est à 100 000 tonnes en 7 ans. Mais je reconnais aussi que les paysans ont tenu leur engagement, puis ils ont augmenté la production des cultures vivrières. Le défi qu'on n'avait pas lancé à cette époque, notre seul souci était l'utilisation alimentaire. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit que la Guinée était un scandale agricole? Ce n'est pas moi. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la France avait prévu de faire de la Guinée le grenier de l'Union française. Qui de l'Union française? Ça veut dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et les départements. C'est là où le gouverneur Roland Pré a lancé le programme agricole. Ensuite, ça a été renforcé. Lorsque la France a vu qu'elle allait perdre la guerre d'Indochine, alors que le Tonkin était le principal grenier, ils ont renforcé pour que la Guinée remplace le Tonkin. Donc quand je dis, messieurs les représentants, que la Guinée était un scandale agricole, les colons l'ont dit avant moi. Malheureusement, on peut se demander pourquoi, alors que nous étions des greniers de l'Union française, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, les 8 pays plus l'Afrique accentue, comment nous importons du riz? C'est ça le paradoxe de la Guinée. Alors, on doit mettre sur ce paradoxe, Moulimou. Non seulement produire le riz pour nous, mais produire aussi pour nos voisins du désert, du Sahel, où vous savez, à Mauritanie, ils viennent d'avoir la sécheresse, etc. Ils ont un problème, au Niger, c'est pareil, etc. Donc nous devons être greniers, non seulement pour la Guinée, mais pour nos voisins. Ça, c'est les cultures vivrières. Mais ce qu'on n'avait pas dit ça à l'époque, c'est les cultures de rente. Car les cultures vivrières permettent aux paysans de nourrir sa famille, mais ne lui permettent pas d'avoir des refus suffisants pour construire sa maison, envoyer ses enfants à l'école, acheter, etc., de biens dont il a besoin. Je vais vous parler de quel point ? Le premier, c'est la mécanisation. L'essence de nos paysans travaille à la main, avec la daba. Cela ne permet pas, vraiment, une grande production. La mécanisation, c'est non seulement le tracteur pour cultiver, mais aussi les morceaux-neuses batteuses. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Une année, j'ai accompagné le président de la Chambre d'agriculture, il récoltait. Il a fait 1 000 hectares. Je lui dis, mais pourquoi tu as fait 1 000 hectares, et que tu as 2 000 hectares ? Pourquoi tu as fait 1 000 ? Eh bien, le président, le riz paddy de l'année dernière, j'ai l'encore sur les bras. Donc pourquoi voulez-vous que je fasse 2 000 hectares quand je n'ai pas vendu le riz paddy de l'année dernière ? Voilà donc le troisième problème. La mécanisation, c'est-à-dire qu'il faut que les morceaux-neuses batteuses. Parce que le paysan, s'il doit récolter à la main, il ne peut pas récolter grand-chose. Donc, tracteur, morceaux-neuses batteuses. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il récolte et qu'il a le riz paddy sur les bras, il va après être encouragé. D'où les rizeries. Alors, nous sommes en train de faire 4 rizeries actuellement. Une à Beila, une à Sigri, une à Mandiana, une à Kursa. Et chaque rizerie peut transformer par heure 5 tonnes de riz paddy en riz net. Ça, c'est une zone des usines. Mais en dehors de cela, nous ont fait venir 300 décortiqueuses de Chine et 100 du Brésil. Chaque décortiqueuse peut faire transformer 4 tonnes de riz paddy par jour. C'est ça que nous allons distribuer dans les villages, etc. Pour qu'aucun riz paddy ne reste désormais dans les mains des femmes. Parce qu'avec les femmes, elles ne peuvent pas transformer tout le riz produit. Notre ambition est non seulement de couvrir notre production, mais d'exporter. Ça veut dire qu'il faut transformer en riz net. Donc, mécanisation. Cultiver, récolter, transformer. Ça, c'est la mécanisation. À grande échelle, comme à petite échelle. C'est-à-dire au niveau industriel, comme au niveau semi-industriel, au niveau artisanal. Parce que l'éléphant respire, mais la fourmi aussi respire. Il faut permettre à la fourmi de respirer et à l'éléphant de respirer. L'éléphant, c'est les grandes usines. La fourmi, c'est les petits producteurs. Il faut permettre à chacun de respirer. Évidemment, quand le paysan produit, il faut qu'il puisse emmagasiner. D'où les magasins. Ensuite, il faut que ce soit le marché. Sinon, il ne va pas produire. D'où les pistes rurales. C'est pourquoi nous avons un grand programme de pistes rurales dans les quatre régions. Et aussi le programme de magasins. Afin que le paysan soit encouragé, toujours produire. Parce qu'il peut avoir des pistes améliorées, aller amener sa production. Donc, mécanisation, magasins et pistes rurales. Afin que le paysan puisse amener. Parce que le grand problème du paysan aussi, c'est les intermédiaires. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire la polémique sur le produit du café. Nous voulons diminuer les intermédiaires. Les gens qui viennent acheter aux paysans en trichant et en ayant les bénéfices. Comment nous allons diminuer les intermédiaires sans créer de groupements d'intérêts économiques ? Et ça, ce n'est pas Afriland Bank. Afriland Bank finance le MIFA. Nous voulons créer une banque d'investissement pour accompagner les gens d'un certain niveau. Donc, ces groupements d'intérêts économiques, c'est-à-dire qu'ils regroupent les paysans qui, par leur regroupement, ils ont le financement de la banque et ils ont la possibilité, donc, eux-mêmes, de commercialiser. En même temps, nous avons demandé au président de la Chambre de l'agriculture d'organiser les paysans en fédération afin qu'ils se garantissent les uns les autres et que ce n'est plus les gens qui viennent acheter des cafés en spéculation à les vendre, que ce soit les paysans eux-mêmes qui puissent, grâce à cette fédération, aller vendre. On ne va pas, peut-être, créer la quête de stabilisation comme en Côte d'Ivoire, mais au moins, on va organiser les paysans de toutes sortes que celui qui produit ait réellement le bénéfice de sa production et non pas que ce soit le commerçant qui ne fait rien, qui vient acheter et qui specule avoir le bénéfice du paysan. Le troisième problème, c'est l'irrigation. Avec l'irrigation, on peut faire au moins trois cultures à Masanta. Dans toute la Guinée, on peut faire au moins deux cultures, dont l'importance de l'irrigation. Aujourd'hui, nous avons un programme d'irrigation avec Abu Dhabi. Nous avons un programme d'irrigation à Guigedougou, Kisidougou et Masanta. Mais nous avons aussi d'autres programmes d'irrigation dont il est en train de vous parler. Mais le plus grand programme d'irrigation, c'est le barrage de Foumi. Le barrage de Foumi n'est pas très important comme barrage. C'est 90 mégawatts. Alors que Kaleta, c'est 240, Soapiti, c'est 450, Kukutamba, c'est 293. Mais l'importance de Foumi, c'est pas, bien sûr, c'est 90 mégawatts. Ça va donner du coup à l'heure de Guinée. L'importance est à deux niveaux. Avant, quand moi, j'étais très jeune, ça c'est plus vieux que vous. On pouvait aller de Kamka à Bambako par bateau. Maintenant, on ne peut plus. Pourquoi ? À cause de l'ensemblement du fleuve Niger. Le premier avantage du barrage de Foumi, c'est qu'il va élever le niveau du fleuve Niger et on peut aller de nouveau de Kamka à Bambako par bateau. Ça, c'est le premier avantage. Mais l'avantage le plus important, c'est l'irrigation. Le barrage de Foumi peut permettre d'irriguer au moins 50 à 100 000 hectares en Guinée. La même chose au Mali, au Niger, au Nigeria et au Chad. Voilà l'importance du barrage de Foumi sur le plan de l'agriculture. C'est pourquoi il est extrêmement important de faire ce barrage. Ça va aider nos frères du Niger, du Chad, avec l'héritage du lac. Vous savez que le lac Chad a perdu 90% de sa superficie. Donc, avec le barrage de Foumi, l'élévation du niveau du Niger va permettre donc d'élever l'agriculture dans ces pays, non seulement en Guinée. Donc, l'irrigation. Mais ensuite, la transformation. C'est extrêmement important. On produit beaucoup de pommes de terre, surtout au Fouta. Mais comme le Guiné a mangé des pommes de terre, on va donner ça au Sénégal. Quand il est déboulé, le Sénégal a fermé les frontières et les pommes d'air ont pourri. Donc, ça, ça nous sert de leçon. Ça veut dire que nous devons transformer tous nos produits localement en produits industriels qu'on ne peut avoir à vendre des produits bruts. Donc, l'agro-industrie. Applaudissements C'était l'arge extrait du discours prononcé par le chef de l'État lors de la quatrième journée des paysans à Zéry-Corée. Justement, nous reviendrons largement en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information avec nos différents envois spéciaux sur place. Dans le reste de l'actualité, des cas du ministère de la Santé s'approprient du logiciel ARIS au système d'information des ressources humaines pour la santé. Antoine de fonds permet aux agents de santé de produire des rapports statistiques mais surtout analyser les données sanitaires. Aïssa, tout dessous. Le bon fonctionnement de toute institution nécessite aujourd'hui une meilleure adaptation du système numérique. C'est pourquoi les administrateurs et gestionnaires de données du ministère de la Santé bénéficient de ce renforcement de capacité sur le logiciel ARIS « Système d'information des ressources humaines pour la santé ». L'initiative est du département de tutelle en partenariat avec le projet HFG Guinée. C'est de leur donner les informations complémentaires pour pouvoir faire l'informatisation de tout le personnel de santé au niveau de toute la pyramide sanitaire à commencer par le ministère jusqu'au niveau des postes de santé. A partir de ça, un outil d'analyse qui va nous permettre de déterminer la disposition des personnels en gestion provisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du personnel par rapport à ça. Nous avons tiré les leçons sur ce qu'il y a à faire dans le logiciel ARIS. Et en plus de ça, nous avons pu acquérir des compétences dans l'analyse des données, dans le rapportage des données statistiques, dans le logiciel ARIS. ARIS est un logiciel d'accès libre servant de base de données pour la collecte, le stockage et la diffusion des données sur les personnels de santé. Durant cinq jours d'échange et de partage d'expérience, ces agents ont été outillés de techniques de migration de la base de données du cloud vers le serveur physique du ministère de la Santé. Aujourd'hui, la Guinée a sa base des données ARIS logées en Guinée ici et les utilisateurs de ARIS ainsi que les managers, les gestionnaires des ressources humaines peuvent se connecter sur cette base des données pour faire la gestion des informations sur les ressources humaines en santé à tous les niveaux. Pendant ma première mission, on a eu à faire une analyse préliminaire et cette deuxième mission a porté sur l'analyse approfondie des données sur les ressources humaines et le document d'analyse aujourd'hui est disponible et ça donne une répartition sur les ressources humaines en santé des huit régions de la Guinée-Conakry en fonction des districts qui se trouvent dans chaque région. Cette rencontre est soutenue par l'USAID et la maîtrise de ce logiciel permettra d'avoir une base de données fiable du personnel de santé. La Fédération guinéenne de la pêche artisanale a désormais nouveau bureau composée d'une trentaine d'Omames. L'équipe a du pain sur la planche. Le premier défi à relever reste la réorganisation du secteur sécouée par une crise qui a duré plus de cinq ans. Abdoulaye Ninguelande Diallo. L'âge Mamadou Diallo est le nouveau président de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale. Son élection ainsi que les autres membres du bureau met fin à plusieurs années de crise au sein du secteur. Si on a aujourd'hui une structure, une structure forte qui peut valablement représenter la Guinée, je pense que c'est un acquis pour la Guinée. L'État a beaucoup fait pour la pêche artisanale, mais c'était vraiment mal géré. Mais moi je pense qu'à notre arrivée, d'abord on se suffit. Nous pensons que les choses seront très bien gérées et nous allons aider l'État même. Parce que quand l'État donne quelque chose et que c'est bien géré, je pense que c'est les ayants droit même qui vont en bénéficier. Nous allons nous mettre à la tâche pour la Guinée. Cette rencontre élective traduit la volonté des acteurs et responsables des différents débarcadaires du littoral. Désormais, ces acteurs décident de taire leur divergence et faire face au développement de leur secteur. Je suis très satisfait, très content de cette union car cette union, il y a plusieurs années, qu'elle se battait pour que nous puissions trouver ce terrain grâce à l'intelligence des chefs de Porto, Taporo et de Nongo qui ont initié cette rencontre qui a vu le jour aujourd'hui. Nous sommes comblés de joie, nous sommes très contents. Nous savons maintenant que la guerre est terminée. La paix est revenue au sein de la pêche artisanale. L'administration pourra maintenant s'investir pour soutenir la pêche artisanale. L'idée de l'unification des pêcheurs artisanaux apparaît aux yeux des responsables du ministère des Pêches et de l'Aquaculture comme la réalisation d'un rêve longtemps nourri. Un nouveau départ pour le secteur qui tente de se redresser avec l'espoir de décrocher des financements et des appuis techniques conséquents. La représentation diplomatique de la Fédération de Russie en Guinée a célébré ce 9 mai l'an 73 de la victoire du peuple russe contre le fascisme. La cérémonie a mobilisé plusieurs diplomates et au cadre de l'administration. L'occasion de célébrer aussi l'amitié guineo-russe et la coopération bi et multilatérale. Habib Tiam Ce rendez-vous est célébré le 9 mai de chaque année. Il symbolise la victoire soviétique contre le fascisme. Une victoire arrachée au prix de la grande guerre patriotique entre 1941 et 1945. Au début de la guerre patriote, le 9 mai, journée de la grande victoire sur le fascisme et le sacré. Cette victoire restera à jamais dans l'histoire de l'humanité en tant que grand créant de vie et de raison sur la mort et la battagée. Le 9 mai commémore surtout le régiment immortel. Ces soldats qui, au péril de leur vie, ont permis de sauver la grande Russie. Cette tradition rappelle la nécessité d'un engagement franc en faveur de la paix dans le monde. Parmi les nouveaux dangers, on reconnaît les mêmes vieilles et monstrueuses lignes. Égoïsme, cynisme, intolérance, nationalisme agressif, et prétention à l'exclusivité. Le monde est très fragile et la nécessité de le stabiliser renforce notre volonté d'écouter et de respecter les uns et les autres. Non à la guerre, gloire au martyr. Un devoir de mémoire rappelé par cette nouvelle génération plusieurs décennies après la grande guerre patriotique du peuple russe. Des retrouvailles de souvenirs sanctionnées par ce dîner au nom de l'amitié guinéon-russe et de la coopération internationale. La société de téléphonie mobile MTN à Guinée vient d'ouvrir une nouvelle agence à Caloum. L'objectif est d'être plus près de ses clients. Le confort y est avec un personnel expérimenté pour offrir un service de qualité. Le public reportage est signé Bausman. Nous sommes à Almamia, en plein cœur de la presqu'île de Caloum. La société de téléphonie mobile MTN ouvre ici une nouvelle agence. C'est la proximité pour se rapprocher davantage des clients et surtout pour leur offrir un service de qualité dans un cadre idéal. Je suis venu pour une réactivation avec un collègue de service. Je trouve le service MTN magnifique. On m'a quand même très bien réceptionné avec les filles d'accueil de MTN. Vraiment quand même avec la bonne climatisation aussi. Je mets big up à MTN Guinée. Pour satisfaire les clients, un personnel dévoué et expérimenté est à la tâche. Toutes les offres de MTN Guinée s'opèrent dans les différents guichets de cette nouvelle agence. Nous avons juste délocalisé l'agence qu'on avait à l'entrée de notre siège et qu'on a envoyé de ce côté. Donc si vous voyez, l'accès est plus facile pour le client, le cadre est plus agréable, il est plus dynamique. Vous voyez que les agents ne sont pas dans une posture de bureau où ils sont assis à attendre, mais c'est beaucoup plus une posture où ils sont avec le client. Nous recevons nos clients ici qui viennent souscrire au mobile money, qui viennent réactiver leur numéro, qui apprennent leur numéro, qui viennent aussi faire des achats de téléphones que vous voyez derrière moi ici. Ils viennent aussi faire payer des factures, des factures post-payées, que ce soit post-post-payées et Internet aussi. Disposés à satisfaire ses clients, MTN Guinée compte ouvrir d'autres agences de même standing dans plusieurs endroits du pays. Dans le même ordre d'idées, la société envisage dans les prochains jours de multiplier ses boxes de mobile money et boutique MTN. Enfin, un plus bref, l'âge Adramandialou a regagné sa dernière demeure ce dimanche dans son village natal à Bindi, préfecture de Dalaba. L'on se rappelle que cet opérateur économique à la retraite a kidnappé le 5 décembre à trouver la mort dans les mains de ses ravissères avant d'être identifié le 9 mai dernier. Des hommages lui ont été rendus de Conakry à Dalaba en passant par Kindia Mamou, que son âme repose en paix. C'était tout pour ce soir. Grand était le plaisir pour moi de vous servir pendant ces trois jours d'affilée. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer et à vous présenter ces différentes éditions d'information. A bientôt, Inch'Allah. C'est par un bref entretien avec les travailleurs que le conseil administratif de la CBG a entamé sa journée de travail à Saint-Garrédi. Avec ses personnels de 587 travailleurs, dont 41 femmes, les entretiens ont porté essentiellement sur la réduction des risques d'insécurité et d'incidents dans les mines. Bref, l'amélioration des conditions de travail en faveur d'une dynamique d'optimisation de la production. Après cette rencontre, la visite de terrain a commencé par la salle de simulation. Dans cette salle, les nouveaux conducteurs sont formés en théorie et en pratique sur écran géant avant de prendre service. une formation qui n'est pas une formation qui n'est pas une formation.